Charles Wright est sorti de son silence, il a invité les médias chez Luchy. Malgré que le chef d'état-major des forces armées avait annoncé publiquement que les ministres déçus, après la dissolution du gouvernement, que les gardes devaient être rappelés. Mais Charles, comme je l'ai toujours dit ici, le CNRD c'est du cinéma, vous avez entendu Charles dans les médias, il a 4 gardes. Mais écoutons quelques extraits de sa sortie, quelques extraits de sa sortie et nous allons débattre tout de suite. Je t'en ai d'abord à la gassière, mon créateur. Attendez hein ? Attendez, je vais changer l'audio, parce que ça, il y a plusieurs audios de lui, mais on va changer un peu. On va changer l'audio, je vais choisir d'autres. Il y a plusieurs audios, et comme ça, où c'est plus clair, parce que... Cette affaire, Charles pense qu'il est malin, il pense qu'il est malin que tout le monde. Il pense que non, il est l'homme le plus intelligent. Que ma propre épouse a pris ma vidéo. Écoutez hein, ma propre épouse. Au moment où je rentrais, me doucher, aller dans la toilette pour me laver. Écoutez hein. Elle a gardé sa partnée vers elle. À cette époque là, moi je ne savais pas. Partagez-moi tout le monde. Et... Donc, si c'est que quand on disait j'avais telle vidéo à faire, je les ai dit toujours. Mais attendez, qu'est-ce que vous attendez ? Pour ne pas le faire. Écoutez hein. C'est ma femme qui m'a appelé. Que... M. Kamara a dit qu'il va trouver une nounou pour elle. Écoutez hein. M. Kamara a tapé ses parts à la maison là-bas. J'ai dit, c'est normal, c'est mon frère. Je n'en revenais pas. Je l'ai appelé. J'ai dit à M. Kamara a tapé ses parts à la maison là-bas. J'ai dit, excusez-moi. J'ai un autre vocal ici avec moi. J'ai dit, excusez-moi. J'ai dit... Vous avez appelé M. Volantez. Pour dire quoi ? Que vous, vous sortez avec... Moi, mon épouse. Que les blogueurs, je les paye. J'ai dit, moi, mon éducation ne me permet pas. honnêtement et vous avez dit que j'ai rendu votre maison sans que vous ne cherchiez c'est quoi non non moi je n'ai pas peur de vous de toi maintenant ça c'est quoi tous les services qui étaient rendus il y a pendant ce temps je ne savais pas depuis mon programme de cancan la vidéo déjà avait été remis la série qu'on a voulu remettre la mine de la C qui menaçait j'ai la vidéo aussi qui t'a donné la vidéo vous avez suivi sous nostalgie et sous les réseaux sociaux ce qui s'est passé quand j'ai entendu ça j'ai dit quand même que le silence est bon de mon image maximum de partager mais franchement Charles comme le dit tous les Guinéens aujourd'hui tu devais garder le silence tu devais te taire Charles Wright tu l'as provoqué tu es tombé dans ton propre piège Charles tu as appelé la presse donc tu veux convaincre l'opinion c'est pourquoi je parle sinon moi je n'avais même pas besoin de parler ce qui t'est arrivé j'ai mal mais franchement t'as sorti venu dénigrer la mère de tes enfants quatre enfants Charles tu devrais avoir honte même en accusant même en accusant KPC dans cette histoire toi ta femme a cinq enfants KPC c'est l'un des hommes d'affaires de la Guinée je m'excuse de la partie pour monsieur KPC ça dit ce que KPC a aujourd'hui il n'y a aucune jeune fille je ne dis pas les femmes mariées voilà mais il n'y a aucune jeune fille si KPC vraiment veut épouser ou avoir il va en avoir avec son argent mais tu viens t'asseoir en spectacle Charles Wright le silence était mieux et tu dis que c'est ta femme ta nudité que c'est ta femme qui a fait sortir ça les gens sont déçus de toi Charles aucune femme qui a eu des enfants avec un homme quelle que soit sa colère ne va le faire c'est pourquoi les gens ont dit toi même tu t'es piégé d'abord dans la vidéo toi tu es en train de filmer tu tiens tu tiens les jambes de cette dame dans la vidéo et tu as ton téléphone braqué sur quelque chose c'est très simple tu as des blogueurs comme c'est une femme il faut seulement couvrir les parties qu'on ne doit pas faire sortir mais tu prends le visage parce que ta femme est sortie aussi elle a dit comme tu dis que c'est elle prends la vidéo tu donnes aux gens mais Charles il ne faut pas prendre les gens comme des imbéciles Charles tu n'es qu'un manipulateur tu n'es qu'un enregistreur Charles toi qu'est-ce que tu n'as pas dit des blogueurs ici quand certains blogueurs sont payés par certains comment toi tu as fait pour avoir l'audio l'enregistrement de ta femme qui n'était pas sur la place publique Charles c'est qu'il n'y a pas plus manipulateur que toi Charles il n'y a pas plus manipulateur que toi Charles et d'abord pour te dire que tu es un gros menteur Charles après l'histoire de cette vidéo tu viens encore embrouiller l'opinion que non toi ton domicile a été attaqué par des bandits lourdement armé Charles tu as quatre gardes la presse était invitée chez toi Charles c'est toi qui as parlé de ça pourquoi tu n'as pas montré les impacts l'impact des balles chez toi Charles ça veut dire que tu es un menteur Charles si réellement chez toi a été attaqué et que tu as invité cette presse chez toi et tu as parlé de ça tu allais prendre ces mêmes médias là dans ta cour pour montrer aux Guinéens effectivement chez toi est attaqué Charles il ne faut pas distraire les gens Charles ça dit que tes femmes quelle que soit la bagarre n'allait jamais te faire ça Charles tu te contredis trop le silence est mieux pour toi tu attaques KPC tu attaques ta femme des gens qui n'ont rien à voir dans ton histoire tu es tombé dans ton propre piège tu as pris la petite que tu as envoyée à la DPJ Charles tu as peur que parce qu'elle était mineure tu dis qu'on peut tout enlever mais ton diplôme de magistrat on peut te l'enlever aussi parce que si le dossier de la fille là si le dossier de la fille est poursuivi Charles tu es le gros perdant tu sais en matière de loi ce que ça signifie la fille que tu as envoyée à la DPJ tu le sais mais tu veux distraire tout le monde nous envoyer voilà on a suivi ta femme quelqu'un qui a donné sa maison à toute ta famille Charles dis-nous dis-nous nous les Guinéens toi tu as quel moyen ton salaire de ministre de la justice tu es payé à combien pour envoyer deux de tes femmes cinq de tes enfants toi tu as quel moyen pour les payer il faut nous dire si tu n'es pas corrompu ou si tu ne fais pas des arrangements il faut nous dire Charles Rett ton salaire de ministre c'est combien tu as deux femmes en France tu vas payer des maisons les cinq enfants et l'autre femme toi tu prends l'argent tu penses que les Guinéens sont bêtes on te dit ton silence est mieux le silence est mieux pour toi Charles il faut te taire sinon tu vas te ridiculiser encore maman dit va te aider il n'a qu'à t'aider autrement mais il ne faut pas sortir pour embrouiller l'opinion nationale comme si tu es l'homme le plus sain ce que tu viens de faire à ta femme ça prouve que tu n'es même pas un homme ça prouve que tu n'es pas un homme un homme qui appelle la presse qui vient accuser sa femme sans preuve et tout le monde a vu les images la vidéo tu as ta caméra en train de filmer entre les jambes de cette personne 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 ne sait parce que ton histoire il y a plusieurs personnes il y a la journaliste il y a la fille qui est partie en prison il y a ta femme là-bas toi seul il y a nombara partout toi seul eh j'ai pas dit je ne sais pas mais il y a pas il y a des gens il y a des gens toi un coup seulement histoire femme combien de femmes histoire il y a dit il y a des gens il y a des gens la journaliste c'est là il y a des gens si tu as fait il y a des gens il y a des gens il y a des gens non mais pour toi c'est grave pour toi c'est grave même ta femme qui est en Europe en Europe là on a vu elle elle n'est pas aussi claire 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 je ne sais pas comment on dit ça en Soussou les jambes ils ont été claire elle n'est pas aussi claire mais tu n'as pas tu n'as même pas réfléchi tu es venu t'asseoir devant tout le monde que la dame là que c'est ta femme Inchallah il y a des gens il y a des gens non Charles il y a des gens qui ont il y a des gens il y a des gens il y a des gens elle ne te fera jamais cela Charles elle ne va jamais te faire ça Charles mais il m'a fait tellement que tu es habitué à ça tu presque tu es en train de manipuler les gens il y a un colon il y a des gens il y a des gens il y a des gens pour que tu n'as pas dit non dira non il faut faire beaucoup attention non franchement Charles il faut faire beaucoup attention il faut faire beaucoup attention il faut ça dit personne ne sait ce que tu as avec un KPC mais je fais tant qu'il il y a des gens qui ne savent pas il y a des gens il y a des gens il y a des gens qui sont mariés il y a des gens il y a des gens il y a des gens Charles et l'audio là et l'audio Charles et l'audio mais les guinées sont incroyables ils ont même transformé ça ils ont même transformé ça en musique Charles l'audio où tu parles il y a des gens 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 la personne qui a dit il y a des gens 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 accusé chale dans la vidéo à la rente en avant la vidéo rabéré mais le fait que tu aies sorti c'est pourquoi maramini il a m'a ira doudou arrête immuno tu peux pas convaincre l'opinion tu sais tu sais combien de fois tu as mené les manoeuvres pour que tant d'amaro pour qu'on puisse ma voix il n'a qu'on est à la taille il n'a qu'on est à la taille il n'a qu'on est à la taille parce que on devait me donner quelque chose nathan ouge et n'a qu'on est à la taille de sa finie mon nom mander a une des sade et farison il n'a qu'on est à la taille il n'a qu'on est à la taille il n'a qu'on est à la taille moi c'est pourquoi tu as fait un frère sauf maman on a cesser en compte parce que mbleréna alana n'ira un frère bien si je veux quelque chose des membres du cnr d n'a falla manakanybe donne moi ça hein mais franchement franchement il faut avoir peur chal il faut avoir peur il faut avoir peur il y'a un colon moi personnellement comment tu as voulu pour que je sois mou calme moi je ne prends pas toutes sortes d'argent parce que ton plan c'était ça ton plan c'était ça moi je connais tous les membres du cnr d amérique benbe la personne dont je veux pour me donner là je vais l'appeler mais ça n'a rien à voir pour dire damaro laisse le cnr d ou bien faire ça pour moi mais tu es dans la manipulation tu le sais chal tu es dans la manipulation tu es dans la manipulation au lieu de demander pardon au peuple de guinée demande pardon à cette femme qui a eu quatre enfants pour toi au lieu de demander pardon au peuple de guinée la femme qui a eu l'enfant pour toi et guiné dit tungo ya granny france et chal qui l'a hébergé même qu'à pc que tu attaques là chal si c'est toi qui a payé l'hôtel pendant près de quatre mois il faut faire sortir les factures devant les guinéens parce que ton salaire ton salaire de ministre tu peux pas payer facture de de six personnes ta femme plus les enfants et encore tu as une autre femme ta petite femme dont tu même dans la vidéo tu profites un chal une femme qui saigne pour toi quatre fois dit nani et dundou manen à caïma même nous autres on va te respecter mais de la sorte pour sortir c'est fini tu sais pourquoi tu l'as fait tu penses que tu es intelligent parce que c'est l'autre ta deuxième là que tu as déclaré en france pas la mère de tes enfants ça tu vois combien de fois toi toi même tu es méchant si une de tes femmes que tu devais déclarer c'est ta deuxième femme et c'est ta première femme pas ta deuxième femme mais devant l'opinion tu sens tu lances des fleurs à la deuxième tu rabaisse la première parce que tu sais que l'immigration en france tu vas avoir des problèmes tu peux pas déclarer deux femmes les lois là bas ils n'acceptent pas tu as profité mais chal tu es tu es vraiment méchant tu es vraiment méchant ton silence ton silence était mieux que de sortir dans les médias tu vas convaincre qui tu vas convaincre qui tu vas convaincre qui il y avait deux vidéos il y avait deux vidéos c'est à dire toi tout le monde t'a vu tu as ton téléphone à main tu tenais tu filmais on te dit de montrer l'image on n'a pas besoin du corps de la personne toi tu as ton téléphone tu as enregistré parce que aujourd'hui tu es le champion pour enregistrer tu as détruit monsieur si dingyai chal l'enregistrement tu es le maître dans ça comment toi ta femme tu as pu prendre l'audio de ta femme avec des blogueurs ça trouve que c'est que tu es dans la manipulation tu es dans la manipulation ce n'est pas la sortie de ta femme c'est une nostalgie mais toi comment tu as eu l'audio de ta femme les conversantes les conversations de privé de ta femme avec quelqu'un d'autre chal tu es dans la manipulation tu es dans la manipulation c'est pourquoi j'ai dit aux gens faites beaucoup attention actuellement les communications faites très attention j'ai peur des gens aujourd'hui enregistrer les gens enregistrer c'est pourquoi moi je m'assume quand je vais te parler en privé j'ai dit si tu veux il faut sortir tu vas parler enregistrer les gens les conversations privées ça donne quoi chal toi tu es comment toi tu as pu avoir la conversation privée de ta femme avec quelqu'un d'autre tu te prépares tu appelles les médias et tu joues ça tu es fier de ça tu es fier de ça comment toi tu as fait pour entrer en contact avec des blogueurs chal tu vois combien de fois tu es dans la manipulation des blogueurs que toi tu n'aimes pas comment tu l'as fait chal il faut arrêter le silence est mieux c'est Mamadi qui t'a choisi Mamadi n'a pas consulté le peuple de Guinée pour te nommer parce que tu fais son affaire Mamadi n'a pas besoin de l'avis du peuple de Guinée si Mamadi avait besoin de l'avis du peuple de Guinée ce n'est pas le gouvernement là ce n'est pas Baoury qui allait être le premier ministre Mamadi n'a pas besoin de l'avis Mamadi a fait son coup d'état il n'a pas besoin de quelqu'un pour le faire donc arrête de distraire les gens bon Baoury je ne suis pas contre ta personne et je l'ai bel et bien dit tu n'incarnes pas le choix de la majorité mais comme c'est Mamadi qui a fait le coup d'état il n'a pas consulté quelqu'un il vous a nommé deux premiers ministres sont passés mais je vais te dire ton ministre de la justice depuis Charles Wright est venu notre justice souffre aujourd'hui les magistrats ils sont tous nommés par Charles ceux qui ne font pas leur affaire ils sont jetés à l'intérieur du pays les vrais sont jetés à l'intérieur du pays Baoury si la justice ne fonctionne pas cette transition a échoué donc un petit conseil si c'est encore Charles que tu vas mettre ou c'est un autre que vous allez mettre il faut réparer l'erreur de Charles Wright ça fait deux procès des anciens dignitaires on a fait bruit ici Ali Touré est sorti devant le peuple de Guinée pour dire docteur Kasuri a détourné 46 millions de dollars avec le temps ce n'était pas vrai il est actionnaire à Sheraton la frère de Damaro tout le monde a vu qu'aux 15 milliards c'est 9 milliards qui a été utilisé dans les 6 milliards RSC les médias ont demandé ici d'aller vérifier tout a été vérifié mais toujours ces gens sont gardés docteur Dianney est aujourd'hui détenu on ne sait même pas pourquoi il est accusé quel montant on ne fait pas d'enquête préliminaire on garde les gens Dadis qui a été président de la transition le minimum c'était de le garder en résidence surveillée aujourd'hui ceux-ci croupissent en prison donc il faut réparer d'abord les déchets de Charles Wright c'est-à-dire la machine que Charles Wright a mis en place si vous voulez que les gens vous apprécient parce que tu ne pourras plus maintenant apporter le bonheur au Guinéen c'est gâté déjà vous êtes venu les caisses sont vides il y a des retards de paiement nous savons qu'on ne va pas mettre ça sur vos têtes mais la justice vous avez le pouvoir si il y a la volonté vous êtes sincère vous avez peur de Dieu de faire respecter les choses ça c'est pas l'argent ça c'est la volonté au niveau de la justice c'est pas l'économie pour dire voilà on va dire voilà le sac Baoury Baoury non mais tant que la justice ne fonctionne pas rien ne va marcher avec votre transition Baoury les hommes de Charles Wright vous avez vu on est en train de salir l'image de Elaselodale on n'a pas entendu ces magistrats qui sont sortis pour Charles Wright pour dire toutes personnes qui ont partagé la vidéo de Charles Wright ils vont lancer des poursuites donc ce qu'il veut dire devant la justice Charles Wright est mieux que le présent Seloudale pourtant ça fait combien de jours et les gens continuent à ternir l'image de Seloudale mais on n'a vu aucun magistrat faire des communiqués comme ils ont fait pour le cas de Charles Wright pour dire trop c'est trop mais nous sommes dans quel pays nous sommes dans quel pays pourtant on a vu on a vu leur arrêté ici quand il s'agit de Charles Wright quand il s'agit de Charles Wright est-ce que dans un état normal Charles Wright avait encore la parole d'inviter la presse dans un état normal Charles déversitaire pour que la justice tranche mais c'est pas lui donc il faut que vous arrêtez ça franchement personne n'est au-dessus de la loi personne n'est au-dessus de la loi si vous avez pris des mesures pour lutter contre le cas de Charles vous devez aussi prendre des mesures aussi pour tout ce qui se passe je vous ai dit c'est depuis l'arrivée du CNRD que les bêtises les humiliations et d'ailleurs on parle de beaucoup beaucoup de ministres parce qu'aujourd'hui parce qu'il y a des idiots la dernière fois j'ai pleuré moi je suis pas là pour dire les images elles sont vraies ou fausses moi je suis là pour condamner des gens le fait de salir que ça soit je ne sais pas ce que les autres appellent intelligence artificielle ou pas le fait de prendre l'image où c'est l'où d'aller de le détruire de le salir moi c'est ce qui me choque comment des gens peuvent même avoir l'intention l'idée ne trouve pas d'autres moyens de lutter mais vous avez vu la dernière fois des idiots tellement que je suis choqué que mon pays l'humiliation que nous sommes en train de connaître dans le pays aujourd'hui même Charles Roy dont je parle j'ai condamné je ne peux pas me réjouir de l'humiliation d'un homme mais des idiots sont sur TikTok qui ne comprennent rien parce que moi j'ai pleuré ça veut dire que j'ai confirmé je vais dire à certains si moi Damaro si j'étais comme vous moi le leader que je soutiens c'est le président je suis alfaïste je vous ai dit à vie mais j'ai laissé beaucoup de choses depuis le coup d'état je ne suis pas attaqué à l'UFDG j'ai toujours mené la sensibilisation pour vous dire vous vous trompez et le temps m'a donné raison vous pensez que moi Damaro ceux qui parlent de moi aujourd'hui des bêtises le 5 septembre qu'est-ce que vous n'avez pas fait comme vidéo de moquerie mais nous on a digéré on a accepté mais je vous ai dit la haine ça ne peut pas construire une nation ça ne peut pas renforcer la cohésion sociale Selou est un leader Charles est un leader aussi toutes ces grandes personnes ce sont des leaders il y a un groupe d'individus derrière eux c'est pas parce que les autres ont fait des erreurs parce que quand vous regardez ces gens ils n'ont même pas le niveau c'est pourquoi je ne les en veux pas si nous autres nous les communicants Benito et autres on venait dire c'est bien fait pour El Asseloudal c'est bien fait pour l'UFDG est-ce que notre pays on allait renforcer la cohésion sociale non j'ai dit que ça ne vaut pas la peine déjà que l'UFDG a compris ils sont venus avec nous pour qu'on travaille c'est le plus important et même demain si quelque chose arrive à nos leaders même pas la transition ces communicants vont doser ils vont réfléchir c'est pourquoi nous nous avons accepté et communiqué pour dire aux gens soutenons El Asseloudal si des idiots n'ont pas compris cela sinon si moi je me mettais dans ces coquilles de haine d'autres n'allaient pas rester sur Facebook parce que vous connaissez Ansu Damaro moi je ne laisse pas rien d'autres pensent qu'on n'a rien à faire ici aux Etats-Unis voilà attendez je vais moi je fais mon Uber je travaille 7 jours sur 7 je ne suis pas un paresseux je ne compte pas sur quelqu'un pour pour le faire attendez parce que voilà je suis sorti ce matin j'ai déjà fait 100 et quelques de 4 heures parce que ici Uber ça partit de 4 heures il faut monter mais je suis sorti bien avant ça je vais vous montrer déjà pour la semaine pour vous dire que Moutan vous voyez déjà vous voyez déjà près de 1 près de 1 800 1 793 nous minés après je peux compléter à 2000 dollars moi je ne suis pas un fouillanté autant que quand on fait des vidéos on n'a rien à faire aux Etats-Unis je ne suis jamais venu ici commander quelqu'un on aime la Guinée on peut laisser je laisse mes heures de travail quand il s'agit de la Guinée vous les idiots vous n'êtes pas comme moi je sais que c'est dans la paix nous sommes tous les Guinéens quand c'est bon ça nous arrange la guerre ça détruit tout le monde tout le monde quand je vois des gens parler ici aujourd'hui des conneries nos grands-parents Paul Malenke c'était le Sanankouya mais la politique avec des idiots des gens qui n'ont rien dans la tête toujours l'ethnie tant qu'on a ça en tête c'est toujours des petites personnes comme les Amara les Balas Amura les Dungouya qui vont nous diriger le mérite aujourd'hui on ne parle pas en Guinée c'est ceux qui sont forts des héros qui vont toujours commander des bonnes personnes on essaye moi je l'ai dit je ne veux même pas devenir communicant que ce soit du RPG c'est-à-dire notre démocratie nous sommes en train de la construire nous devons traverser c'est-à-dire beaucoup d'obstacles et c'est pourquoi je vous dis moi je mets certaines choses de côté ça ne sert à rien de venir ici c'est bien fait pour elle c'est bien fait pour elle on gagne quoi dedans nous nous ouvre c'est-à-dire on va s'opposer entre nous la Guinée gagne quoi dedans les pays en conflit vous ne voyez pas vous ne voyez pas vous avez vu un développement dans la guerre mais ces idiots ne comprennent pas tellement qu'ils sont jaloux gardez vos haines là pour vous moi personne ne va me distraire ici et je remercie les militants de l'UFDG qui ont compris qui ont répondu à ces parasites moi je n'ai jamais dit ici que je veux aller dans l'UFDG moi je vous ai dit c'est la Guinée d'abord s'il y a la peine nous gagnons tous aujourd'hui le prix de carburant il n'y a pas pour une communauté le sac de riz l'électricité on ne dit pas que ça doit aller chez un malinqueur ou tel et si vous ne comprenez pas ça des soi-disant des gens qui roulent pour certains dans le CNRD qui viennent se faire passer militants de l'UFDG pourtant ils ne le sont pas j'ai dit aux gens non moi je ne vais pas revenir même si dans le passé j'ai fait des erreurs même si j'ai fait des comportements qui n'étaient pas en tout cas du tout bon moi je ne vais pas revenir sur ça voilà c'est pourquoi je dis vous allez beau faire moi me clasher raconter des histoires c'est le peuple de Guinée qui va vous répondre qui est Damaro ils vont dire nous savons qui est Damaro mais je ne vais pas vous répondre j'ai fait l'erreur aujourd'hui de sortir mais j'ai supprimé parce que ça ne valait même pas la peine je ne vais même pas donner de la visibilité à qui que ce soit donc je vais m'arrêter ici merci à tout le monde merci à tous merci à tous